Je parle évidemment du DSA et du DMA qui sont une architecture donc qui permet désormais d'avoir les mêmes règles partout qui vont s'appliquer partout en Europe sur les plateformes pour donner enfin des règles au niveau sociétal, le DSA et aussi au niveau économique avec le DMA dans cet espace numérique qui était, vous l'avez dit tout à l'heure, bien un peu une sorte de far west parce qu'il n'y avait pas de règles qui les structurait. Les responsables c'est une minorité d'internautes qui se comportent en chef de meute et propagent la haine et la violence comme des incendies sur les réseaux sociaux en désignant à leur communauté des victimes sur lesquelles ils déclenchent des raids de haine et de violence. Cette mesure frappera donc ces chefs de meute là où ça fait mal en les privant de leur caisse de résonance, en confisquant leur notoriété. A l'image de l'interdiction des stades, elle préviendra la récidive. C'est donc une peine complémentaire à une condamnation pour cyberracinement pour une durée de 6 mois portée à 1 an en cas de récidive. Et c'est vrai que désormais, quand l'Europe parle, les grandes plateformes doivent s'adapter à nos régulations. Et plus l'inverse, c'est vrai qu'on avait le sentiment que c'était un peu l'inverse. Je le dis là aussi comme dans beaucoup d'autres domaines, nous sommes un continent qui est évidemment ouvert aux autres, mais désormais nous avons des conditions. Et si on respecte ces conditions, on est les bienvenus. Et si on ne les respecte pas, on ne peut pas opérer sur le marché intérieur. Je veux attirer votre attention sur le fait que certaines des dispositions prévues par ce règlement ont d'ores et déjà été mises en œuvre par les géants du numérique. Mais ce que vient faire ce règlement, qui est un compromis atteint au niveau européen, qui n'est peut-être pas allé aussi loin que ce que la France aurait souhaité, mais qui a la force de ce compromis européen, c'est de prévoir un régime de sanctions extrêmement lourde dans le cas de manquement par les entreprises concernées à ces obligations nouvelles. 6% du chiffre d'affaires, des amendes pouvant aller jusqu'à 6% du chiffre d'affaires mondial, et puis une exclusion de l'Union européenne en cas de manquement répété. Pour avoir enfin un marché européen numérique, un marché numérique grâce à des régulations transverses identiques pour tous les pays. Ce sont des règlements que nous avons mis en place et qui ont été votés par nos instances démocratiques européennes. Lorsqu'elles présidaient l'Union européenne pour mettre fin aux abus des géants du numérique et qui nécessitent que nous prenions des mesures d'adaptation afin qu'ils puissent correctement s'appliquer dans notre pays. Le règlement sur les services numériques, le DSA, qui fait entrer les grandes plateformes dans l'ère de la responsabilité, en leur imposant des obligations de modération des contenus qui leur sont signalés, en leur enjoignant à analyser et corriger le risque systémique qu'elles font peser sur le bien-être, la santé de leurs utilisateurs, sur la qualité du débat public, leur interdisant de proposer de la publicité ciblée sur les mineurs, notamment contraignant à faire auditer leurs algorithmes et à ouvrir leurs données aux chercheurs. Puisque le cyberharcèlement peut se muter en harcèlement physique alors qu'il a commencé sur les réseaux sociaux, qui va être en première ligne pour les faire appliquer. car le poids du marché unique, le poids du marché européen est le seul susceptible de faire vraiment plier et évoluer les pratiques des géants du numérique. C'est cela le mérite de ces règlements, de faire levier du marché unique pour obtenir des concessions significatives de la part de ces acteurs, ou en tout cas une conformité avec les valeurs qui sont les nôtres. Si nous régulions en ordre dispersé dans l'Union européenne, les géants du numérique se joueraient de nos régulations nationales, les mettraient en concurrence, vous auriez de l'arbitrage et du dumping, et nous ne parviendrons pas à faire fondamentalement changer un certain nombre de pratiques, que ce soit en matière de responsabilité sur les réseaux sociaux et en matière d'équité commerciale. Ensuite, s'agissant de la deuxième question qui est sur l'efficacité des dispositifs existants de filtrage et de retrait des contenus existants, ils ont prouvé leur efficacité, et d'ailleurs la représentation nationale se penche régulièrement sur ces dispositifs qu'ils opèrent par voie administrative ou par voie judiciaire, et qui visent tous à protéger les internautes contre différentes catégories de contenus ou de sites, que ce soit des contenus haineux, atteintes aux personnes, atteintes aux droits d'auteur, apologie du terrorisme, lutte contre les fausses informations en période électorale, etc. Cependant, aucun des dispositifs existants ne permet de couvrir le périmètre et l'objet de ce filtre anti-arnaque, ce filtre national de cybersécurité, à savoir les sites intrinsèquement et ontologiquement cybermalveillants qui sont créés par les cybercriminels pour leur permettre de conduire des opérations de hameçonnage, c'est-à-dire de pillage des données personnelles ou d'injection de logiciels malveillants dans les terminaux pour détourner des moyens de paiement. C'est donc cela l'objectif qui différencie le filtre anti-arnaque des dispositifs de filtrage existants. Pourquoi avoir prévu, c'était la troisième question, un dispositif de filtrage par voie administrative plus... ...